A Noël, on m'a offert une petite pépite que j'ai dévorée avec avidité et aussitôt terminée, je l'ai relue avec autant de passion. Ce bouquin m'a fait cogiter à en remplir ses marges d'annotation et à chaque fois que je me plonge dans ces pages, j'ai l'esprit qui bouillonne d'envie créative et de réflexion. Du coup, clairement, cette énergie est bien trop belle pour que je me la garde pour moi. Alors, comme je suis généreuse, aujourd'hui je te parle de Comme par Magie d'Elisabeth Gilbert et surtout des leçons créatives que j'en tire. Comme ça, si t'as la flemme de lire ces 275 pages, ce qui, entre nous, te fait quand même passer à côté d'un truc, tu as au moins le nectar que j'en ai personnellement extrait. Comme par Magie, c'est un livre qui a été écrit par Elisabeth Gilbert que peut-être qu'éventuellement tu connais comme l'autrice de Manche-Prie M. C'est important de le savoir parce que dans Manche-Prie M, il y a Prix et ça montre que Elisabeth Gilbert a un côté mystique assez prononcé. Avant d'écrire ce bouquin, elle a fait plusieurs TED Talks où elle a parlé de sa relation à l'écriture, de sa relation à la créativité et d'ailleurs, si tu parles l'anglais, je te mets les liens en dessous parce que c'est hyper agréable à écouter. Et puis, comme c'était un sujet plutôt récurrent chez elle, elle a fini par relier toutes ses pensées dans le livre que je tiens à l'envers entre mes mains. Comme par Magie, c'est un bouquin qui est organisé en 6 parties. Le courage, l'enchantement, la permission, la persistance, la confiance et la divinité. Je t'avais prévenu. Et globalement, elle va parler du lien entre la créativité et la peur et la souffrance et surtout, comment se sortir du mythe de l'artiste qui souffre pour produire de la qualité et comment avoir une relation plus saine avec sa créativité. Pour ça, elle va revenir sur deux notions. Déjà, comme tu t'en doutes, la créativité, qu'elle définit comme toute activité qui nous permet de sortir du rôle restrictif que nous impose la société et donc de sortir de notre rôle de consommateur en faisant quelque chose qui nous donne la sensation d'apporter notre touche personnelle à notre quotidien. J'aime beaucoup cette vision et elle me parle beaucoup parce qu'elle permet de démystifier la créativité en disant que, concrètement, tout le monde peut être créatif et ça permet en quelque sorte de faire tomber de son piédestal et de démystifier l'art en disant qu'il a la portée de tous. Sinon, elle va aussi beaucoup parler de légèreté, c'est-à-dire de ne pas se mettre une pression quand on crée et d'essayer de sortir de ce cercle vicieux où quand on est adulte, comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas envie de le gâcher et donc on veut que toute activité qu'on fait soit rentable, c'est-à-dire qu'il y a un résultat qui soit tangible et satisfaisant après. Et généralement, puisqu'on se focalise sur le résultat à atteindre, on se bloque dès le départ. Mais aujourd'hui, on va limiter le cadre de cette vidéo, j'ai envie de te faire part de 6 leçons que j'ai tirées de cette lecture. Le succès. Vaste débat. Personnellement, le succès, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai un rapport extrêmement conflictuel, mais comme on vit dans une société où je pense que tu es très clairement au courant qu'on est dans une course à la popularité, je me suis dit que s'il y avait une leçon avec laquelle j'avais envie que tu partes à l'issue de cette vidéo, c'était bien celle-là, donc c'est la première que j'aborde. Je vais prendre l'exemple de YouTube parce que, a priori, si t'es ici, c'est que à la fois toi et à la fois moi, on a une bonne compréhension de comment l'écosystème fonctionne. Sur YouTube, généralement, on considère que tu as du succès quand tu es populaire, c'est-à-dire quand tu as un certain nombre de vues ou d'abonnés. Et du coup, on voit assez régulièrement des personnes se donner des objectifs d'un nombre d'abonnés à atteindre dans un certain temps à partie, alors qu'on n'a clairement aucune emprise là-dessus. Et du coup, c'est un petit peu frustrant, voire carrément dangereux de te focaliser sur ce genre de choses et d'avoir ça pour objectif parce que comme tu ne peux pas avoir d'action là-dessus, le fait d'échouer ou de réussir ton objectif n'est absolument pas entre tes mains. Et attention, là je suis en train de parler d'envie et pas de besoin. Si vraiment tu as besoin d'être vu par énormément de personnes pour te sentir bien, je pense que là par contre, tu peux te tirer une petite sonnette d'alarme et essayer de comprendre pourquoi tu ressens ce besoin et qu'est-ce que ça va t'apporter à titre personnel d'être suivi par plus de personnes. Mais pour revenir à la notion de succès, je pense que c'est assez indispensable de savoir réinternaliser la notion de succès et notamment les objectifs qu'on se donne et se donner des objectifs sur lesquels on va avoir une possibilité d'agir. Par exemple, faire quelque chose de plus qualitatif, éprouver vraiment du plaisir à faire ce qu'on fait et donc finalement de ramener ta définition de succès à quelque chose de personnel plutôt que quelque chose que tu remets entre les mains d'autres personnes. Je pense que assez régulièrement, quand on a une idée mais qu'on se rend compte qu'on n'a pas les compétences pour la mettre en place, on a tendance à la mettre de côté et à se dire qu'on l'abordera quand on aura les compétences requises. Sauf que quand tu y réfléchis un petit peu, comment est-ce que tu peux avoir les compétences requises si à chaque fois que tu as une idée qui te demande d'avoir de nouvelles compétences, tu n'essayes pas de les acquérir ? En fait, c'est vachement lié à ce que je disais plus tôt, au fait que quand on est adulte, on a un temps limité et on a envie que tout ce qu'on fait soit rentable et du coup, on n'aborde pas quelque chose pour lequel on n'a pas 100% de certitude qu'on va réussir à produire. Sauf que dans le cadre d'un apprentissage, c'est vachement nocif parce que ça veut dire qu'on ne se donne pas la possibilité de créer de nouvelles choses et surtout de la possibilité d'échouer cette chose-là pour en tirer des apprentissages. Avec la grosse gamelle, on ne va pas se mentir, généralement c'est un peu le meilleur moyen d'apprendre un truc. Si on déconstruit un petit peu cette perspective de se dire qu'aujourd'hui on remet à demain parce que demain on aura certainement la compétence qu'on veut, ça veut dire qu'en fait, on pense qu'aujourd'hui, on a zéro compétence, nada, et puis on espère qu'un jour on va se réveiller et pif paf pouf, magie, miracle, on a les compétences qu'on voulait. C'est un petit peu absurde. Ces compétences, on va les acquérir par petits pas, c'est-à-dire par petits escaliers, en se disant qu'on va commencer un premier projet qui n'est pas trop ambitieux, où on a l'intuition qu'on va pouvoir apprendre suffisamment pour mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Du coup, projet 1, on a une petite idée, on commence à faire ça, et puis projet 2, on va en rajouter un petit peu plus, et pouf pouf pouf, escalier, enfin, plutôt, là, ça, c'est une échelle, on va se créer au gré de véritables projets des compétences qu'on n'avait pas. Ma tendance avec les idées, c'est que je la laisse ruminer entre 3 semaines et 4 mois, j'examine les possibilités, je crée une vision absolument parfaite dans ma tête, et ensuite, j'essaye de la dégueuler sur le papier. Si j'ai un petit peu trop de mal à la sortir, c'est-à-dire si l'inspiration ne me vient pas pendant deux soirs de suite, et que c'est un petit peu douloureux d'écrire mon script de vidéo, par exemple, je ragequitte. Si toi aussi, tu te reconnais dans cette situation, c'est certainement parce que c'est l'expression soit de ton perfectionnisme, soit de ta peur de la page blanche, soit, si tu es extrêmement chanceux, les deux ! En fait, fatalement, quand tu crées quelque chose dans ta tête, c'est toujours parfait, plus tu laisses le loisir à ton idée de devenir parfaite dans ta tête, et plus tu vas te prendre un bon gros coup de boule en comparant avec le petit caca que tu es en train de façonner. Du coup, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est que plutôt que d'avoir cette vision assez arbitraire de qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise idée, simplement par l'espace mental qu'elle l'occupe, j'essaye de la mettre en place pour de vrai et je décide si c'est une bonne ou une mauvaise idée en fonction du résultat que j'arrive à produire. Et là, je peux te dire que je ne suis absolument pas en train de te donner des conseils dans le vide puisque je n'ai pas du tout abouti mon script et je me lance dans le tournage de cette vidéo. Si tu vois cette face, c'est que j'ai réussi à bosser suffisamment pour rendre un résultat cohérent et satisfaisant et donc dans ce cas, bravo moi-même, tu mérites bien une médaille. Faire les choses avec régularité et un petit peu chaque jour, ça a l'air de rien, par exemple quand tu te donnes 30 minutes par jour, mais en fait, si tu rajoutes à la fin de la semaine, ça veut dire que tu auras passé 3h30 sur une tâche, ce qui correspond, grosso modo, à si tu travailles 35h par jour, une demi-journée. Ah, ouais, quand même, là on est en train de parler d'une vraie durée. Personnellement, je ne le faisais pas parce que dans ma tête, j'ai ce sentiment où il y a certaines tâches qui me demandent beaucoup d'efforts pour m'y mettre et pour me concentrer et du coup, je me dis que 30 minutes, ce n'est pas suffisant parce que c'est un peu comme le sommeil, tu vois, le temps que tu rentres dans un sommeil ou dans une concentration profonde, et bien, c'est déjà le temps d'en sortir et du coup, fatalement, tu vas sortir de ta phase de concentration en étant un peu énervé et fatigué. Sauf qu'en fait, dans 90% des cas, j'ai un peu l'impression que c'est un peu de la mauvaise foi et qu'on se donne une fausse excuse pour ne rien faire. Du coup, maintenant, j'essaye de mettre ça en place et notamment, j'ai commencé à me réveiller tous les matins et à prendre 30 minutes pour faire du dessin d'observation et ça marche vachement bien pour moi déjà parce que j'ai réussi à me mettre dans cet état d'esprit où je n'attends rien de ma session matinale, j'ouvre Pinterest, je prends des photos, je les recopie. Donc, j'ai aucune pression de créer quelque chose de bon. D'ailleurs, je le fais au stylobique. Je ne me laisse pas la possibilité de gommer et donc de me dire que mon dessin est un échec. Mon dessin, il est là, c'est tout. Et du coup, après seulement une semaine, j'ai une dizaine de pages de croquis et la sensation d'avoir fait apparaître du temps par magie parce que, très concrètement, ça ne change rien, mon emploi du temps quotidien alors que quand on y regarde, j'ai passé 4 heures à dessiner au cours de la semaine. La qualité prime sur la quantité. Si ça, c'est pas quelque chose pour faire en sorte que ton perfectionnisme te bloque pour terminer des trucs, je sais pas ce que c'est. Alors oui, c'est important d'importer de l'importance à la qualité de ce que tu produis, mais il faut savoir mettre le curseur et se dire qu'à un moment, le résultat est satisfaisant et que tu as besoin de passer à autre chose. C'est un peu toujours le risque, quand on se donne pas de date butoir, de se dire qu'on a absolument tout le temps de l'univers pour terminer quelque chose. Sauf que quand on rationalise un petit peu et qu'on a une vision un petit peu morbide de notre existence, je vais mourir, tu vas mourir, et t'as peut-être envie de créer un petit peu plus qu'un seul machin dans ta vie. Je pense que t'as déjà constaté que chaque petit projet t'apprend toujours une nouvelle chose et du coup c'est assez important de se dire que tu veux que ce quelque chose soit de la plus grande des qualités possibles, mais tu vas pas lui accorder un temps indéfini. T'as une file d'attente d'idées, t'as besoin de libérer ton espace mental pour pouvoir les accueillir et donc du coup en partant de ça, c'est assez indispensable de se dire que ok, ton truc est imparfait, tu vas le laisser derrière toi et tu vas attaquer une nouvelle chose. Essaye de voir le problème sous cet angle. Qu'est-ce qui se passe si tu termines quelque chose que tu le diffuses avec des imperfections ? A tout hasard t'as laissé un short ou un pantalon dans le champ et t'aurais aimé qu'il soit pas là mais t'as un petit peu la flamme de refilmer toute une séquence. Qu'est-ce qui peut se passer ? Personne ne remarque le short. Bon bah du coup tant mieux. Certaines personnes le remarquent mais ça n'a aucune influence sur ce qu'ils pensent de ta vidéo. Des gens le remarquent et te font une critique mais a priori dans deux heures ils ont oublié et toi t'es déjà occupé à faire autre chose parce que tu t'es dégagé du temps. Est-ce qu'on laisse l'imperfection ? Ouais on va la laisser. Puis peut-être que la prochaine fois on n'oubliera pas de retirer le short du cadre. Ok depuis tout à l'heure on parle de tirer ses enseignements, de chaque chose qu'on fait, de s'améliorer constamment. Qu'est-ce qui se passe si je stagne ? En fait se poser cette question c'est se demander si on est obligé de toujours attendre mieux de la part de quelqu'un ou si on peut être satisfait d'avoir aussi bien ou d'avoir de temps en temps moins bien. Et là-dessus il y a quelque chose qu'Elisabeth Gilbert aborde dans son bouquin qui m'a vachement parlé. C'est la distinction qu'on faisait avant ou avant de dire qu'on était un génie on disait qu'on avait un génie. En fait faire cette distinction ça veut dire que les bonnes idées qu'on a elles viennent pas vraiment de nous elles viennent d'une personne extérieure ce qui retire un certain point et ce qui veut dire que ben quand on a pas une super idée et qu'on fait quelque chose de moins bien c'est pas vraiment de notre faute c'est juste parce que la personne qui nous donne les idées elle était pas en rendez-vous cette fois. Et du coup par ce biais ben ça déculpabilise vachement. On va prendre le cas le plus pourri si t'as fait quelque chose de moins bien ben c'est pas si pourri que ça parce que ça veut dire que t'as terminé quelque chose. C'est déjà pas mal hein parce que des gens qui finissent pas ce qu'ils entregrainent il y en a beaucoup plus que des gens qui terminent. Le mieux c'est de pas trop t'apesantir sur cet échec et puis de te concentrer sur ton idée suivante en espérant qu'elle sera mieux. Puis en plus la qualité de quelque chose c'est quand même hyper subjectif. Tu peux créer quelque chose que t'as adoré et que personne n'aime ou au contraire créer quelque chose dont t'es pas hyper fière. Par exemple c'est le moment où je t'avoue que la vidéo que j'ai faite avec Louise à la médiathèque j'en suis pas vraiment satisfaite parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire qui est très spontané et pour lequel j'ai vu beaucoup beaucoup de défauts qu'il faudrait que j'améliore à l'avenir mais par contre elle vous a beaucoup plu. Donc ça aurait été un peu dommage de la foutre à la poubelle sous prétexte que moi j'en suis pas monstrieusement fière. Et d'ailleurs c'est aussi extrêmement ok de pas apprécier absolument toutes les phases de ton travail créatif. Pour te donner un exemple concret là par exemple je suis pas particulièrement en train de passer un bon moment j'ai faim ça fait deux heures que j'y suis j'ai hâte que ça se termine mais je sais que quand j'aurai terminé ma vidéo et qu'elle sera en ligne je serai ravie de l'avoir terminée et que ça valait le coup de passer ces deux heures à bafouiller et à pas être fière de ce que je suis en train de dire. On a un peu la sensation et notamment à cause des réseaux sociaux où généralement on partage beaucoup plus le positif que le négatif que toutes les personnes créatives sont en train de kiffer leur vie 100% du temps alors qu'il y a toujours des moments nuls. Si le travail créatif c'était toujours des moments de grâce 100% du temps bah il y aurait beaucoup plus de gens qui créeraient des choses donc c'est tout à fait normal d'éprouver de la frustration parfois et gérer ta frustration et continuer malgré tout bah c'est justement ce qui fait de toi quelqu'un de créatif. Voilà donc j'espère que ces petites réflexions sans prétention t'auront plu moi c'est vraiment un sujet qui me plaît énormément et je serais ravie d'en discuter avec toi dans les commentaires notamment si t'as lu ce bouquin si t'as d'autres ressources à me conseiller qui t'ont inspiré que ce soit des livres ou que ce soit autre chose je serais ravie d'avoir tes références dans les commentaires. Et surtout j'aimerais beaucoup savoir si ça t'a plu et si t'aimerais que je recommence à discuter de créativité si je lis d'autres trucs par exemple relire ça ça me démange un petit peu et je serais pas contre te faire un petit compte rendu vidéo après. Bref je te fais des bisous je t'envoie plein 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 de courage pour que tu aies envie de créer et que tu arrives au bout de plein de trucs et on se dit à la prochaine fois ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz